bien et bah on est parti pour le début de l'aventure du coup en sram lamouraï avec tentaculor un xellor synchronisateur taco on fait la première quête oui on va lancer la quête de la fillette juste au dessus là si le serveur veut bien elle a pas l'air d'accord ah voilà est ce que je peux t'inviter ou pas ça a pas l'air ce serait une quête solo on va regarder si je peux t'inviter sur une autre quête on va voir pour la quête où il faut protéger le gligli qu'on connaît déjà de la démo c'est parti on voit déjà les gens qui ont acheté les packs avec les émotes et tout erreur interne tiens donc ah t'as réussi à lancer parfait alors attend une seconde j'ai accepté mais visiblement ça prend un petit peu de temps les serveurs sont en pls y'a trop de monde voyons si on arrive à faire les combats de façon correcte ça charge l'autopsie ça charge ça charge ça charge ça prend du temps je pense que ça va être le mot du jour c'est pour le coup chez moi j'ai encore l'écran de chargement donc tu me diras si t'arrives avant moi pour moi écoute c'est l'écran de chargement aussi ah ça y est j'essuie je te vois ok c'est parti regardez moi ces belles bêtes on va se faire un match de kama il faut s'approcher tout ce nom sinon ils vont s'enfuir il y a quelqu'un vite récupérons les gligli et barons nous on est d'accord qu'il se passe bien c'est bon fin de la conversation on s'arrête là c'est tout ce dont on avait besoin parce qu'il se passe absolument rien au pire on peut peut-être essayer de passer la cinématique oh non attends toi aussi t'es revenu sur l'île sans que le combat soit lancé euh ouais j'essaie de cliquer sur billy jones mais il se passe rien oh la la il est buggy leur serveur ah ouais ça va être un carnage opération non disponible allez on retente ah allez on croise les doigts la patience maître mot de ce début d'aventure je suis un lamouraille je suis un grand guerrier je connais la patience ouais protégeons ce gligli il ne doit pas se faire taper c'est toi qui commence ok euh fou je me souviens pas du tout ah bah de toute façon pour le moment faut éloigner les gligli et euh taper ouais tu lorines vers où vers toi ouais derrière moi vas-y ok waouh j'ai lâché le curseur le gligli ne bouge pas t'inquiète pas c'est normal c'est la patience il ne faut pas ah non mais vraiment ma fin de tour va arriver il n'aura pas bougé quoi et bah écoute voilà anticipe les autres actions voilà tu peux attaquer avec le gligli et vas-y balance un gros sort ah oui il vient enfin de bouger putain euh alors 29 de dégâts 36 vas-y 36 c'est bien au pire hop je crois qu'on a un objectif qui est de le tuer en dernier lui donc essayons de focus les deux autres après ça marche ok pas de soucis j'ai fait un petit crit là au moins 54 on va essayer si possible de tuer celle qui a le moins de points de vie comme ça on peut mettre le gligli en sécurité dans le coin en bas à droite il faut protéger ce gligli il ne rend pas sa peau il ne faut pas vendre la peau du gligli avant de l'avoir tué ouh il s'approche déjà de moi c'est pas bon ça pour le gligli ou pas ça porter 2 à 3 ok ça marche peut-être qu'en bougeant lui par là je verrai alors ça sera à mon tour ok je vais éloigner le gligli vers le gros en espérant que ça suffise je vais attaquer lui et on va commencer à préparer 2 ou 3 trucs on va faire ça sur lui ok j'ai balancé toutes mes actions on va voir quand est-ce que ça va se faire j'ai tout qui est en suspens sur mon écran c'est ah c'est bon ok une action oh la la c'est la pd c'est possible de jouer comme ça c'est j'ai l'impression qu'on joue sur minitel là c'est pas possible à mort à mort Claude barreau la mort gros bill la mort de billy queen allez ah ça a balancé le sang mais ça a pas fait l'attaque de mon personnage au pire retente ouais ouais je te inquiète bon la muraille fonce il est prêt à se battre ouais ça se voit t'es un ninja oh la la c'est horrible voilà après une préparation mentale de 20 ans mon sram a réussi à trouver attends je vais utiliser ma réserve et lancer un sort il reste 20 secondes j'y crois je peux utiliser ma réserve et lancer un piège terrible non ça va jamais le faire ça va jamais le faire ça va jamais le faire j'aurais pas du faire ça ça va jamais le faire ok au moins ma réserve n'a pas été consommée c'est déjà ça j'ignore si c'est à moi puisqu'il se passe rien c'est au tour des monstres normalement ok c'est au tour des brigands qui font leur préparation mentale ils sont en train de mettre un plan en place pour réussir à nous affronter mais ils ont le cerveau un peu lent il arrête pas de s'approcher du gligli ça m'énerve laisse ce gligli tranquille ok vas-y on focus celle qui a 61 points de vie là on essaye de la dézinguer ouais ouais je veux bien je te dirai quand c'est mon tour il faut qu'on tue claude baron en dernier qu'on ne déclenche pas de piège ok très bien table du 30 ok le piou et ça tue let's go oh la la mais tes toux sont joués tellement vite et éloigne le gligli au max en espérant que le piou attire l'anglais ouais le gligli je le mets encore un peu plus loin ouais vas-y mets le encore un peu plus loin et on croise les doigts pour qu'il le laisse tranquille est-ce que tu veux que je mette mon deuxième piou devant le gligli pour faire protection ça marcherait pas mais tu peux toujours mettre le deuxième piou pour essayer de commencer à taper celui qui a 100 au pire on essaye de les bourriner vite plus vite on termine le combat plus on a de chance que le gligli reste bah j'attends que mon piou se pose ouais ouais c'est catastrophique il revient allez s'il te plaît attends t'en as déjà invoqué un sur charge mentale en fait c'est des déplacements qui prennent du temps parce que mes soeurs partent quasi immédiatement je sais pas si il va avoir le temps de le charger mon pion allez s'il te plaît ça va être compliqué d'invoquer des familiers vu le temps qu'il faut pour jouer chaque personnage ok bien il laisse le gligli tranquille c'est bon ça enfin il va rejouer entre toi et moi donc peut-être qu'il va passer ouais mais je peux éloigner le gligli en direction du de gros bill ce que je vais faire comment tu connais leur nom moi je les vois pas même quand je clique bah si clique dessus ok vas-y fonce petit piou fonce petit piou on tu bouges lequel là j'ai bougé les deux j'ai bougé le vert vers le haut et le bleu vers la gauche ah d'ailleurs je voulais voir si ça marchait bien ça si je fais ça non mais y'a pas à dire que ce combat il est vraiment extraordinaire digne d'une grande scène d'action dans un film j'ai donc bougé le piou vert en c4 c'est ça non en c7 oui du coup c'est logique allez t'as lancé tes autres trucs en attendant parce que non j'ai lancé que les piou je pense qu'il faut que tu devrais jouer au moins tes sorts écoute let's see non je peux rien faire je peux pas lancer mes sorts ah putain allez allez on y croit courage et je fais tout ce que je peux mais mais là le jeu il nous handicap de ouf en fait voilà vas-y à toi pourquoi t'arrives à lancer tes sorts et moi pas pourquoi t'arrives à jouer et moi pas il a utilisé toutes ses ressources pour euh est-ce que le gligli je le bouge ? hmmm ouais mais le derrière le piou enfin tu vois je rapproche le vers le piou là ? voilà très bien euh est-ce que je peux jouer un truc ouais ça t'arrives à lancer tes sorts et tout c'est cool ? on s'est fait tuer un pion on est d'accord hein ? oui oui il y a un pion qui est mort mais c'est pas grave ça avec tes lacs je l'ai même pas vu mourir je sais pas si ça peut te servir mais du coup il a un état élémentaire peut-être que ça peut en soi oui ok bien il s'éloigne euh c'est bon ça faut juste que j'arrive à tuer euh à tuer Grobil et on sera pas trop mal tu devrais vraiment commencer par tes sorts parce que quand tu commences par les déplacements ça bug je trouve ouais moi je fais d'abord mes sorts ensuite je bouge et ça marche il y a un adversaire qui va apparaître sur une case à côté du du gligli normalement parce qu'on a mis trop de tours forcément c'est moi qui me tape tout le combat ouais bah j'essaye de lancer mes sorts figure toi mais le jeu il refuse euh ça va c'était une plaisanterie hein c'est terrible euh c'est chiant un peu quand même ok petit crit ok petit crit de déplacer les personnages je t'abstine à commencer par les déplacements non j'ai lancé des sorts déjà j'ai fait mes sorts déjà j'ai fini mon tour c'est bizarre j'ai rien vu en terme de sort mais si tu vois bien il y a un piège violet que j'ai posé sur le terrain là écoute je sais pas ça doit être un bug ok alors attends il y a peut-être un monstre qui va apparaître là il y a pas de monstre ? oh parfait on a encore un ok bah go finir le méchant alors non ça ça se lance devant ton personnage non mais fonce lui tu et t'as plus je te vois hésiter voilà sans que le gligli ne subisse d'attaque et on achevons billy jones en dernier c'est parfait oh la la je le savais vous êtes un vrai défendeur de la cause animale grâce à vous mes gligli sont tranquilles pour un moment pour vous remercier je vous nomme premier officier de la ligue de protection de gligli pour le moment vous êtes l'unique membre mais j'ai bon espoir de compléter nos rangs très bientôt oui ok continuons notre aventure vers la gauche vers H tu veux pas qu'on monte dans votre coffre déjà ? euh on peut oui j'espère que ça va pas trop bugger écoute ça a l'air d'aller ok j'ai aimé ce truc columbia hop moi j'ai pris un brassard déjà qui augmente mes dégâts ça sera bien euh j'ai un brassard plus 10% d'attaque à votre héros tu peux prendre ça sinon tu peux prendre le piou bleu aussi que tu veux améliorer ouais j'ai pas tout compris à où tu es allé juste à gauche voilà c'est ça donc là on va essayer de lancer Sam Pollack si on peut je t'invite parfait ça a l'air de marcher un peu mieux déjà qui êtes-vous ? qui êtes-vous ? qui êtes-vous ? c'est Bola qui vous envoie ? ouais on veut aider qu'il dit mais vous avez vu toute l'eau dans laquelle vous pataugez ? s'il voulait vraiment aider ça ne serait que... qu'est-ce que... non d'un petit bout de bois encore une infiltration ne restez pas plantés là rendez-vous est-il ah et de nouveau ça bug après la cinématique mais nous voulons aider ce cher personnage oui le combat a l'air de se lancer ok de mémoire il y a deux succès à faire ici il faut réussir à faire 5 attaques en un seul tour et tuer le violet en dernier tac là tu peux marcher... va marcher dans une des trois flaques on va essayer de faire la 5 attaques en un tour dès le début on va voir si ça marche faut juste... ne te concentre pas sur tes sorts concentre-toi voilà maintenant tu vas attaquer le premier monstre en marchant sur la flaque voilà maintenant tu attaques le monstre violet en marchant sur la flaque la plus proche non non la plus proche la plus proche la plus proche voilà tu l'attaques en marchant sur la deuxième flaque et tu l'attaques en... et tu attaques le monstre d'en haut en marchant sur la flaque aussi et tu relances une cinquième attaque et tu auras réussi le succès yes parfait maintenant faut juste qu'on tue le violet en dernier pour qu'on se concentre sur les deux petits bleus gros coup de marteau d'ailleurs je sais pas si t'as remarqué mais quand tu marchais sur les flaques ça faisait déclencher mon passif c'était assez drôle ah non j'ai pas fait attention c'est quoi déjà le passif de ce personnage ? c'est que quand on marche sur un de mes pièges ça me soigne de la moitié de mon attaque et en fait visiblement les trucs bleus sont considérés comme mes pièges vu que ça déclenchait mon aura qui me soignait en fait t'es full life donc euh... ah oui non mais j'ai dit juste que c'était... regarde quand je marche ça va me faire mon aura tu vois le truc de soin ça c'est l'effet euh... peut-être pas lui, peut-être lui plutôt hop là à mort j'ai dit à mort laissez moi finir mon tour oui d'accord redonnez-moi des ph je veux bien continuer de jouer il y a pas de soucis c'est que vous savez combien de temps là ? ah mais c'est bon mon tour est fini c'est juste que le le temps ne défile pas là visuellement mon tour s'est terminé y a une nouvelle plaque qui est apparue mais le tour des monstres on a pas encore commencé les monstres prennent leur temps pour préparer leur stratégie je prenne l'habitude de faire apparaitre ça là j'imagine que le monstre violet va attaquer le piou du coup voilà c'est ça En F7 Ok Tu peux commencer à taper un peu le violet Mais lance tes sorts sur les autres Ouais non mais je vais bien Je me demande si ça déclenche machination Le fait qu'il est trap du coup Ah ouais tu t'es pas dit Tiens on pourrait tuer celui qui va jouer entre nous deux Eh ben je pensais avoir assez de PA pour faire mes Bon laisse tomber Je me suis trompé c'est pas grave De toute façon tu peux le tuer Oui Ouais ça me soigne Ça n'a aucun sens Je suis heureuse pour toi parce que moi je me soigne pas Et je crois qu'il va me taper Ça va Je pense que tu survivras Il a un autre point de vie Je suis obligé de balancer ça Tu mets un piège à côté de toi Pour l'empêcher de te frapper de ce côté là Et donc ces petits trucs là Ça se re-réveille ? Non ça nous tape quand on est à côté Je crois Ouais c'est ça Ils font mal C'est trop drôle quand je marche sur les trucs Ça me soigne Oui on monte en niveau Let's go Eh ben écoutez On va prendre ça Un petit piège en plus Bon on vous le sort spécial du SRAM Let's go Il n'y a rien qui m'intéresse Dans le doute Prends les trucs haut Ouais mais c'est un sinistre Je ne vais pas m'en servir Non mais dans le doute Comme tu vas jouer haut C'est un départ difficile Eh bien Vous dites du colmatage à base de pâte de fisane Intéressante découverte Si le matériau est durable Il pourrait devenir une matière première précieuse Merci pour votre intervention Vous avez été d'une grande aide De mon côté Je sens que je suis proche d'une découverte révolutionnaire Reprenons Hop parfait On peut aller chercher les premiers équipements Ouh des runes de sort directement Pourquoi pas Après j'ai sac Donc je vais avoir besoin vite Allez on va rester sur les Avoir un exemplaire de chaque sort au début Je continue de prendre le sinistre Oh Prends un truc nouveau Oh là là J'ai Suzy Let's go Oh Brasse artificielle Attaque plus 10% de dégâts De votre prochain sort Sympa aussi Ah on commence à gagner les récompenses du battle pass visiblement Je sais pas si elles augmentent Si on les garde pour le moment Ça c'est marrant Il a les quêtes mais elles sont pas affichées De mémoire il donne pas de point de quête pour Astrup On va essayer de quitter l'île d'Astrup vite Vu que ça va mettre pas mal de temps On peut faire la quête de Pépé Chacha Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais c'est où ? Tac Elle se trouve Alors attends Le jeu me force à améliorer un piège Voilà Voilà Très bien On va mettre les nouveaux sorts Tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac' Hop Voilà Elle se trouve juste Sur une maison un peu en haut T'as trouvé ? Et bah let's go Je te laisse m'inviter Si t'es prête à lancer Qui pourraient m'aider ? Pépé Chacha Je ne me propose pas de t'inviter. Ah ouais ça doit être un combat solo, mais chacun de notre côté alors. A l'attaque ! Il y a des chachas, surprenant. Aïe, je me prends des griffures. A l'assaut ! Et un de moins. Toi, dans le piège. Hop, j'aurais pu le tuer avec le pull. Ça va, ils ne sont pas bien menaçants. Ah, ça y est, laissez-on arrête de nouveau de fonctionner. C'est horrible de jouer comme ça. Oui. Merci. J'espère qu'ils redeviendront plus calmes maintenant. Ils sortent d'une seule compagnie, vous savez. C'est sûr maintenant que je leur ai mis une bonne raclée. Ils sont devenus plus calmes. T'as terminé ton combat ? Ouais. Pas moi. T'arrivais pas à passer ton tour ? Non. C'est merveilleux. Non. Non. Oui. C'est plus mon corps. Non. Elles ont faits son sens. C'est hyper bizarre, c'est qu'il y a la tête. Ah on a déjà débloqué trois semaines du battle pass on va pouvoir ré-farm là c'est cool ça ok c'est bon alors attend je vais ouvrir mes coffres quand même c'est bon Alors, je vais aller chercher la prochaine quête, hop on en a une ici où il faut aider une jeune mère. Et voilà ici on a la quête avec Eagle. Petit effet visuel pour dire qu'on est parmi les premiers joueurs. Prête ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Dis-moi tout. J'attends que le jeu arrête de bugger pour pouvoir mettre mon nouveau sort dans mon deck. C'est pas nécessaire. Tu devrais mettre ton brassard quand même, ça augmente tes dégâts. Mais c'est un des sorts que j'attendais. Je peux rien faire. Ça bug trop. J'ai pas de brassard. Hop, ah tu l'avais pas pris ? Ok, ça marche. Maintenant tu m'avais conseillé de prendre deux pions. C'est bizarre, je peux relancer le combat avec le vieux. On peut faire les quêtes plein de fois, oui, oui. Allez, continue un petit peu la montée. Je n'arrive pas à lancer la quête de l'autre. Ah, voilà. Ah, tu me reproposes de t'inviter. Mais, encore moi, ça n'a pas marché la première fois. Ah, ça y est, je te vois. Bien. De mémoire, il y a un succès qui nous demande de tuer le boss en premier et d'essayer de l'achever avec Lottie, justement. Donc, on va essayer de faire ça. Ok. Petit casse, 175 points de vie. Ça marche. Pour le moment, je vais la garder derrière moi. Histoire d'éviter qu'elle se fasse trop taper. Vas-y, mets-toi à côté de Lottie. Pour la protéger, je n'aimerais pas qu'elle meure. Après, bon, elle n'a que 19 attaques. Elle ne va pas. Elle a 35 quand même, la grosse arachnée. Ah oui, elle gagne du coup des pas très rapidement. Ok, ça marche. Comme on joue à deux. Ok, donc là, elle est bloquée. Ok, ça marche. Je me fais bloquer pour la taper. Ok, je me dis qu'il en l'affrappant. Ah, ça après. On va taper ça et on va mettre quelques pièges. Oh, mais elle gagne des auras, mais tellement vite. Très bien. Ok, 49. Ok, bien ça. 41, moins 8, on la descend du coup à 33. Je tape au moins du 20, c'est ça. Ça va, j'essaie. Oh non. Ils ont bloqué le chemin à Lottie. Ok, donc là, je fais ça. Et maintenant, il faut juste réussir à taper avec Lottie. Donc ça, ça sera ton taf parce que tu me bloques le passage. Ah non, je peux faire ça. Ça pousse aussi les alliés. Si je le mets là, on est bon. Je pousse comme ça, je pousse comme ça. Normalement, ça devrait ouvrir le passage si le sort veut bien se lancer. Hop, et là. Tuez en premier avec Lottie. C'est bon, parfait. On peut maintenant tuer tous les autres. Let's go. Tiens, il se met à pleuvoir par ici. En même temps. On peut donc, être un futur. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Tu sais pas ce que tu fais pas trop mais c'est pas mes sorts donc j'ai pas l'habitude je pense que je peux je fais des dégâts oh bah non mon pio ok bonne chose de faite le nombre d'adversaires réduit nous sommes en bonne place pour la victoire oh oh merci de m'avoir soigné il me met de rien je peux pas passer mon tour par contre donc ça va être un petit peu long c'est vraiment horrible les lags serveurs c'est à la moitié ah ça finit par fonctionner il est temps d'en finir bien on avance doucement c'est à la moitié c'est à la moitié c'est à la moitié j'aurais de peine dit ça comme ça moi à moins qu'elle aime se prendre des baffes bien elle a essayé de te tuer la dame elle t'apprécie pas alors quelques sorts en plus et on y retourne on a encore un petit combat à faire et on pourra quitter la zone allez un petit combat en vitesse ah on peut pas inviter sur celui-ci en vitesse ouais en vitesse façon de parler je peux pas t'inviter non plus ici trop de combats solo c'est pas rigolo c'est ici je le prends c'est où c'est où euh les différentes quêtes qu'il y a aux alentours là par exemple parle au sadida qu'il y a là vas-y tu peux m'inviter toi ou pas non ça a l'air d'être beaucoup de combats solo c'est un peu dommage là j'ai un éleveur non plus je peux plus t'inviter c'est sûr c'est plutôt juste un bug soit c'est des quêtes vraiment solo soit c'est un bug c'est possible aussi au pire on fait la sadida vas-y on fait la sadida et après normalement on devrait pouvoir quitter l'île et aller sur les îles au monde ça sera plus intéressant bien c'est juste des buissons sans aucun effet rien de bien effrayant ça s'il vous dit ça s'il vous a dit c'est bien mais d'aubes d'aubes Allez, on va le tuer avec les psys. Ah non, ça attire les pièges pas les adversaires. Je suis pas mal. Ça y est, je les ai taillés. C'est bon. Il est au monstre débloqué, oui, alléluia. Ouais, les coffres du battle pass qu'on choppe en haut à droite augmentent en fonction de notre niveau, donc il vaut mieux les garder pour le moment et on les prendra plus tard. J'ai pas compris. Tu vois en haut à droite il y a une petite tête de chat avec un icône 2. Oui. Eh bien ça du coup, les coffres qu'on récupère là dedans ils augmentent en fonction de notre niveau, donc il vaut mieux les récupérer plus tard. Ça marche ? Donc je les prends pas tout de suite. Allez, go prendre le bateau et partir d'ici. Il y a trop de monde et les quêtes sont pas intéressantes. Le mieux c'est d'aller chercher les quêtes j'en ai air le plus vite possible et j'en ai à l'île des cochons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !